Et voilà, les colonnes sont tracées. Nous avons donc un quadrillage avec des traits couchés et des traits debout. Chaque ligne correspondra à une semaine de notre calendrier. Chaque case sera un jour. Et justement, nous allons maintenant préparer des étiquettes pour le nom des jours. Alors, peut-être là, ce qui pourrait être plus joli, c'est de faire des étiquettes en couleurs. Moi, je les ai préparés en blanche. Mais voilà, à vous de voir pour que ce soit un peu plus joli. Je pense qu'il peut être intéressant que les étiquettes ne soient pas accrochées au calendrier parce qu'après, nous pourrons faire un travail de lecture des jours et de remise dans l'ordre des jours de la semaine. Voilà. Alors, du coup, moi, je vais prendre la paire de ciseaux et découper mes étiquettes. Donc là, papa et maman peuvent vous tracer les traits. Et vous, vous essayez de découper sur les traits. Alors, les grands, vous y arrivez tout seuls, bien sûr. Les moyens, en se concentrant bien, on y arrive. Il n'y a aucun problème. Et les petits vont sûrement avoir un petit peu besoin d'aide. Alors, pour les petits, on peut leur découper la longue ligne qui est assez compliquée à découper d'un trait. Par contre, après, les petits peuvent essayer de découper les lignes les plus courtes avec votre aide, bien entendu. Attention à la position des doigts. Donc, nous avons le pouce dans un trou et les deux autres doigts dans l'autre trou. Donc là, moi, les trous sont un peu petits pour mes gros doigts. Et voilà. Je prépare mes étiquettes pour les jours. Alors ensuite, moi, j'en ai préparé deux autres un petit peu plus grosses. Donc, ce sera pour le nom du mois et pour l'année. Voilà. Je vous laisse découper vos étiquettes et on se retrouve juste après. Alors, voici les étiquettes des jours. Donc, nous en avons sept. L'étiquette pour le mois et l'étiquette pour l'année. Donc maintenant, le travail, ça va être d'écrire le nom des jours sur les étiquettes. Donc là aussi, en fonction des âges, on peut faire différemment. Les grands peuvent écrire sans problème le nom du jour si vous leur faites un modèle. Donc, ils vont l'écrire en majuscule sur leur étiquette. Mais ils peuvent aussi, pour certains des jours qui sont un petit peu moins difficiles, essayer de retrouver eux-mêmes l'orthographe du jour en faisant attention aux sons qu'on entend. Par exemple, dans « mardi », on entend bien chaque son que font les lettres. Donc, du coup, les grands, si vous leur faites faire attention à chaque son, pourront retranscrire le mot avec votre aide, bien sûr. Donc, moi, je pense que pour « mardi », c'est possible. Et pour « samedi », c'est possible aussi. Ensuite, le « mercredi », pourquoi pas, mais ça devient un peu plus difficile. Et les autres sont quand même un peu plus compliqués, mais certains d'entre vous sont assez forts pour peut-être trouver le « vendredi » puisque certains grands ont repéré le « en » qui s'écrit de plusieurs façons. Mais là, ils pourront peut-être vous épater en essayant d'écrire « vendredi ». Donc, par contre, pour le reste, ils vont avoir besoin de votre aide. Donc, je vais vous montrer les modèles d'écriture pour chaque jour. Les moyens, on va leur écrire un modèle et puis ils vont le recopier le mieux qu'ils peuvent. Les petits, vous allez pouvoir leur faire un modèle aussi. Et cette fois-ci, peut-être leur dire, ben, où est le jour ? Est-ce que tu vois un jour qui commence par un « m » ? Puisque avec les petits, nous avons repéré certaines lettres, en particulier les initiales des enfants. Donc, le « m », ils savent que c'est la lettre de Milan. Donc, on peut essayer de leur faire repérer le jour qui commence par un « m », le jour qui commence par un « j », comme Jeanne, par un « l », comme Louise. Qu'est-ce qu'il nous reste encore ? Alors, après, le « v », nous n'avons pas de prénom qui commence par un « v ». Mais peut-être qu'Olivia a repéré son « v » dans son prénom. Voilà. Mais bon, là, pour les petits, il s'agit peut-être de repérer les lettres initiales des mots. Donc là, ce sera aux parents d'écrire le mot. Voilà. Je vous laisse préparer le matériel pour écrire les étiquettes. Je vais vous présenter le modèle pour les enfants qui voudraient faire tout seuls. Donc, je vais l'écrire avec eux en même temps. Voilà. Alors, c'est parti pour lundi. Les petits, pendant que les papas et les mamans écrivent les lettres, vous pouvez répéter les lettres avec papa et maman. Comme ça, ça l'habitue à les reconnaître. Je rappelle aux moyens et aux grands que quand on écrit, les lettres doivent être alignées de la même taille avec un espace régulier entre chaque lettre. Alors, c'est parti pour lundi. On y va. Le « L », le « U », le « N », le « D », on commence bien en haut, on descend, on se remet en haut et on fait un gros ventre. Et le « I ». Voilà. Donc, les parents, faites bien attention, bien sûr, à la position des doigts sur le crayon. Le pouce fait un bisou au majeur sur la joue. Un bisou sur la joue. Ensuite, le crayon se pose sur le majeur et l'index, lui, vient maintenir le tout. Voilà. Les autres doigts sont légèrement pliés en dessous. Faites vraiment bien attention à la position des doigts. Voilà. Et puis, bien sûr, le poignet est posé sur la table. C'est parti pour le mardi. Donc, j'écris tous les modèles. Si jamais, les enfants, vous êtes tout seuls devant la vidéo, comme ça, vous pouvez faire avec moi. Alors, M, A, R, on commence en haut, on se remet en haut, on fait un gros step et une jambe. D, on commence en haut, on se remet en haut, on fait un gros ventre et un I. Alors, moi, j'écris assez gros. Méfiez-vous, si vous écrivez trop de gros, vous n'aurez plus de place sur vos petites étiquettes. Alors, attention, pour mercredi, il y a beaucoup plus de lettres. Donc, on écrit plus petit, bien sûr. Alors, les enfants, si vous ratez, ce n'est pas grave du tout. Vous recommencez une autre étiquette. Et puis, si ça ne marche pas, vous ne demandez à papa et maman de faire cette étiquette-là à votre place. Il n'y a aucun problème. C'est parti pour mercredi. M, vous voyez, j'écris beaucoup plus petit. E, R, C, R, E, D, I. Donc, les parents, faites bien attention aussi à la formation des lettres. Je pense en particulier au R. Il y a certains moyens pour le R et le B. Quand ils font la tête, en fait, ils remontent en faisant une boucle pour faire la jambe. Ou bien, quand c'est le B, ils font une grosse tête et une boucle au milieu pour faire le ventre. Donc là, attention, quand on repart, on touche le trait de bout, on repart sur le même trait. Il n'y a pas de boucle. Ensuite, on y va pour le jeudi. J, E. Donc là, il y a moins de lettres, donc j'écris un peu plus gros. U, attention, le U, il est bien rond, sinon on le transforme en V. Un D et un I. Vendredi, jeudi, vendredi maintenant. Ouh là là, vendredi, c'est un mot très long, donc on fait des petites lettres. V, E, N. Je ne me suis pas arrêté sur le V, mais attention, même remarque pour le U. Si le U doit être tout rond, le V, lui, doit être bien pointu, sinon on le transforme en U. Un D, un R, un E, un D, un I. On y va pour samedi. N'hésitez pas à faire des pauses, bien sûr, dans la vidéo, pour aller à votre vitesse. Attention, le S, qui n'est pas facile du tout. Donc, en principe, les grands, ça passe. Les moyens, on n'a pas encore vu le S. Donc, je vous dis comment moi j'explique un petit peu. On commence en haut et on va faire un C. Comme si on allait faire un rond. Et on s'arrête. Vous vous rappelez, le rond commence en haut, on recule, voilà. Et donc, on fait un C. Et là, cette fois-ci, paf, je fais un C dans l'autre sens. D'accord ? Du coup, moi, c'est un peu gros, je vais avoir du mal à faire les autres lettres. Donc, moi, je les fais un peu plus petites. A, M, E, D, I. Et donc, la dernière étiquette sera pour le dimanche. D, il faut faire des lettres assez petites. I, M, A, N, C, H, E. Et voilà, nous avons nos 7 étiquettes pour le nom des jours. Et voilà. Et voilà. Et voilà.